Je ne sais pas. Il y a les sujets européens. Au mi-travail, j'ai eu des expressions, mais c'est des sujets plutôt de moyen terme. Moi, je ne reste pas à dire simplement, c'est des sujets européens. Moi, il y a des sujets nationaux. Les sujets nationaux, et on en a parlé avec mon collègue Béchut pas plus tard qu'au mercredi, c'est de faire évoluer les arrêtés nationaux de tir, le cadre dans lequel on peut intervenir en prédation du lot par des tirs, en fonction des territoires et par ailleurs globalement. Donc, j'ai dit ce que pouvaient être les éléments d'exposition, un tir de défense simple et farouchement, un tir de défense renforcé. Il faut qu'on simplifie ces éléments-là. Deux, dans un parcellaire, qui est celui que vous connaissez mieux que moi dans le Doubs, évidemment, quand vous dites que c'est à la limite de la parcelle, ce n'est pas tout à fait la même chose que quand vous êtes dans de grands alpages, comme dans les alpes où on commence. Donc, on a besoin d'ajuster. Donc, on va travailler avec mon collègue Béchut pour qu'on ait... Là, on est en fin de saison d'attaque. Heureusement, j'allais dire, mais avec un département qui a été très prédaté pour la première fois. Moi, je veux que nous ayons, avant le futur plan Lou, avant tous les changements, notre responsabilité, c'est dans le cadre national, d'avoir des évolutions et donc d'avoir des évolutions pour la saison prochaine, 2023, qui va s'ouvrir en 2023, pour que les éleveurs ne se sentent pas en permanence sous le coup de la pression. On me permettrait d'avoir un mot pour les éleveurs. Vous le savez comme moi, mais la situation de stress dans laquelle ils sont mis, vous avez des gens qui sont des gens solides, qui sont des gens qui en ont vu. La situation de stress dans laquelle ils se trouvent, quand le matin ils se demandent ce qu'ils vont trouver derrière leur barrière de prairie, avec le sentiment de l'incompréhension, avec le sentiment de l'impuissance, avec le sentiment du délaissement. Si on ne comprend pas cette détresse humaine, on fait une erreur grave. On fait une erreur grave sur ce qui est aussi de l'humanisme et de l'humanité. On ne peut pas laisser des gens en leur disant « c'est comme ça ». Troisième élément que je vais exprimer, c'est que la biodiversité du loup, c'est pas la seule biodiversité qu'il y a dans des territoires comme ça. Donc certains ont motif d'une espèce de radicalité de la demande, ils ne sont en train de faire qu'à terme, puisqu'il ne plus y avoir d'élevage. Beauvins ici, auvins là. Qu'est-ce qu'on va y gagner en biodiversité, quand tout sera couvert par les forêts ? Qu'est-ce qu'on va y gagner en stockage de carbone dans les prairies, quand il n'y aura plus de prairies ? Qu'est-ce qu'on va garder en termes de stockage de l'eau aussi, quand il n'y aura plus de prairies ou quand on aura dégradé ? Qu'est-ce qu'on va y gagner quand la forêt gagnant par la broussaille, il y aura des incendies de forêt ? Donc ces gens qui posent des questions, non pas dans leur globalité mais par le petit bout, là aussi c'est une erreur, comment dirais-je, tragique, y compris pour la biodiversité. Donc moi je ne me ferais pas donner les leçons sur la biodiversité. Il y a du loup, il faut juste qu'on trouve un équilibre, qu'on ne fasse pas reculer deux choses, l'élevage. Parce que la question c'est pas le loup qui est en danger désormais, c'est l'élevage qui est en danger dans certains secteurs. Donc si on ne retrouve pas l'équilibre, c'est l'élevage qui sera en danger. Et il l'est là. Et par ailleurs il faut penser aux situations humaines. Parce qu'on ne peut pas dire en permanent, je me préoccupe, je suis bienveillant, je pense aux gens qui sont dans des situations de telle ou telle difficulté, et pas se dire qu'est-ce que je pense de l'éleveur, j'ai été ce matin comme vous savez. À la rencontre de l'éleveur, c'est tout ça que j'ai du retard et chamboulé à mon programme avec le préfet. Alors il faut voir l'état des gens, dans quelle situation psychologique ils sont. Donc si on n'est pas capable d'entendre ça, alors on n'est pas un responsable politique, et on n'est pas un responsable tout court. Et puis dernier élément, les actes que produit le préfet, y compris l'éleveur allemand, c'est des actes qui sont légaux. Et donc quand on est un républicain, on respecte les lois. Vous voyez ce que je veux dire ? Aller entraver des actes légaux, c'est aller rajouter de la colère à de la difficulté à de la détresse. Et donc je serai toujours du côté de la légalité, y compris du côté d'un dialogue qui soit parfois exigeant et rugueux, mais qui soit un dialogue non violent, je le dis aussi. Mais d'abord les actes légaux aussi comptent. Comment vous pouvez protéger un parcellat qui fait un hectare, deux hectares, trois hectares, au moins d'un hectare ? Ça veut dire que vous allez mettre des barrières partout ? Ça veut dire que vous êtes en train d'expliquer aux gens que, en plus le système, vous le savez mieux que moi, du comté, de production de comté fait qu'on est obligé de séparer, parce qu'il y a un système de traite double qui est obligatoire. Enfin bref. Ceux qui disent que c'est protégeable, qui prennent leur marteau et leur burin et qui nous expliquent comment on protège. Et par ailleurs c'est un système où on vient, y compris quand on dit dans les Alpages, dans les Alpes de Haute-Provence, c'est la vérité. On protège les moutons de bord, on les protège difficilement en reconnaissant les choses, et d'eux ça n'est plus du pastoralisme. Quand vous mettez des animaux derrière des barrières électriques, avec des bateaux au milieu, c'est protégeable, il faudrait mettre des dizaines de kilomètres de barrières partout. Qui payent ? Deuxième élément, il faudrait mettre des patous partout, dans un territoire qui par ailleurs, a des circuits de randonnée, des bétis, des marcheurs de différents... Bon je crois qu'on disait qu'il faudrait 8000 patous quoi. Donc il y a un moment, il n'y a qu'à se connaître. Il faut qu'ils aillent un tout petit peu sur le terrain et qu'ils regardent ce qui est faisable. Parfois c'est protégeable. Moi je ne suis pas dans la caricature. Mais parfois il faut se dire que ça n'est pas protégeable. D'ailleurs c'est tellement pas protégeable que dans l'indemnisation, les troupeaux sont indemnisés alors qu'ils ne sont pas protégés. Pourquoi ? Parce qu'il a été acté que les bovins en particulier, et en particulier dans le massif de Jorasson, ils n'étaient pas protégeables. Moi je veux bien qu'on mette en cause tous les principes. Simplement il faut regarder la réalité des choses. Et donc ceux qui disent que c'est protégeable en fait, ils accréditent l'idée que l'élevage va reculer devant la prédation du loup. Là c'est pas mon objectif. Donc j'en déduque parmi les solutions envisagées, il y a l'effarouchement ou le prélèvement du loup. Y a-t-il trop de loup ? Mais c'est déjà le cas. Simplement il faut simplifier les procédures, l'effarouchement et le tir. Trop de loup, ça méritera sans doute qu'on... D'ailleurs ça fera partie des attendus du plan loup, qu'on ait un dénombrement qui soit partagé avec tout le monde. Après c'est pas à moi de dire s'il y a trop de loup. Là pour le coup je me substitue à des scientifiques et à des gens qui disent. Mais il y a manifestement une situation de déséquilibre. Je sais pas s'il y a trop de loup, mais il y a trop d'attaques. Et il y a trop de problèmes sur l'élevage. Donc c'est comme ça qu'on va... La question c'est pas trop de loup, pas assez de loup. La question c'est est-ce qu'on tient un équilibre ? On va pas dans ce pays mettre en tension. Il y a plus de 50 départements qui sont désormais... Donc on se met autour de la table, on réfléchit la biodiversité dans son entièreté, c'est-à-dire pas que le loup. Deux, on régule ce qu'il y a à réguler pour essayer de tenir cet équilibre. C'est un équilibre fragile. L'équilibre pastoral, l'équilibre de l'élevage, l'équilibre ici, dans ces territoires, c'est fragile. Enfin, vous connaissez mieux que moi le territoire, il suffit de s'y rendre pour voir à quel point il y a de la richesse. On va pas appauvrir parce qu'on est pas capable de trouver des solutions avec des équilibres qui sont manifestes. Donc c'est ça ce qu'on va faire. Est-ce que les moyens administratifs, du coup, de dédicter OEFV, sont suffisants pour remédier à cette situation de déséquilibre ? C'est des moyens principalement de l'APAGE, je le dis d'ailleurs, c'est de l'argent des agriculteurs qui sert à financer ça aujourd'hui. En particulier les mesures de prévention. C'est une question quand même. À un moment, l'APAGE, elle est plutôt là pour développer les activités économiques. Voilà, simplement pour faire de la prévention contre des attaques d'un prédateur qui n'a rien à voir avec l'activité agricole, sauf qu'il vient la percuter. Donc les moyens sont plutôt à niveau. Ce n'est pas le manque de moyens. Sans doute, il y a besoin de mieux équiper un certain nombre d'opérateurs qui font des tirs, je pense aux louvetiers, pour qu'ils aient des conditions d'exercice du tir, qui soient des conditions optimales, pour faire en sorte que le tir produise son effet, c'est-à-dire qu'il permette de réguler le louvre, quand il y en a trop, ou quand il y a trop d'attaques. Donc c'est plutôt là qu'il faudrait sans doute, et par ailleurs nous, ce n'est pas les administrations déconcentrées, il faut qu'on ait des procédures d'indemnisation ou de moyens de prévention, et c'est moins le cas-là, il n'est pas dans ce sujet-là. Principalement aujourd'hui, on est dans un front de colonisation qui attaque durement les éleveurs. On a besoin de travailler avec nos administrations pour accélérer les procédures. Et la sanctification pour le printemps prochain ? L'objectif, c'est au printemps prochain que dans l'année qui va s'ouvrir, on ait des choses qui soient plus opérationnelles. C'est urgent. Quand vous êtes dans un procès, on est quand même sur un animal protégé, quand vous êtes sur un pas de temps qui est semaine ou mois, je considère que c'est rapide, ça fait 25 ans qu'on en parle. Donc on va essayer de faire dans l'urgence, mais ce ne sont pas des mesures d'urgence hors du cadre de la loi. Nous on respecte la loi, et que chacun se tienne pour 10. Et donc je fais des mesures d'urgence qui sont dans le cadre légal. Donc un arrêté de tir sur le loup espèce protégée, ça ne se fait pas sur un coin de table. Et je n'ai pas dit ça aux éleveurs, et d'ailleurs les éleveurs le comprennent très bien, y compris ceux que j'ai vus ce matin, pour essayer de faire en sorte qu'on ait des choses qui se tiennent. Moi je dois le respect et la vérité aux éleveurs. Et la vérité c'est qu'on est en déséquilibre et qu'il faut trouver des solutions. Et là les animaux vont plutôt rentrer. Il y aura la question de la protection quand même des animaux rentrés dans les étables. Il y a une question quand même qui va se poser très rapidement. Alors c'est moins prégnant normalement, mais ça n'empêchera pas que de toute façon il y a des mesures aujourd'hui. Et deux, on regardera si très rapidement on peut faire des éléments de dérogation dans ce massif-là. Mais moi je ne donne pas une... Je ne dis pas en 48 heures, j'ai réglé le problème. Ça fait 25 ans que des gens cavale derrière ce problème. Donc je n'ai pas cette prétention-là. En tout cas j'ai bien l'intention qu'on y arrive. Pour le printemps, parce que c'est quand les animaux seront tous sortis. Et on regardera d'ici cet hiver s'il y a des choses qu'on peut faire. Merci beaucoup.